Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait une raison et que je n'étais pas heureux dans ma vie. Tout simplement, voilà. Elle ne m'a jamais respecté. Depuis que j'étais à Dubaï, elle ne m'a jamais respecté. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Mais de toute façon, je le sentais. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les bébés, vous savez quoi ? Moi, je dors sur mes deux oreilles. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Oui, j'ai parlé avec Mélanie. Oui, je l'assume. Et qu'est-ce qu'il y a en fait ? Ben ouais, parce que quand je parlais avec Mélanie, je n'étais plus avec Maïva en fait. Les gars, mon meilleur ami, c'était mon sac. Mon sac Louis Vuitton quand j'étais à Dubaï. C'était mon sac, il est là. Je marchais seul dans les rues de Dubaï comme un fou tout seul. Je ne veux pas me victimiser. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Voilà. Et si j'ai fait ça, c'est la stricte vérité. Voilà, tout simplement. Donc, elles peuvent être féministes, elles peuvent se mettre à deux contre moi. Il n'y a aucun problème, j'assume tout. Oui, j'assume complètement tout. Et quand je parlais avec Mélanie, je n'étais pas avec Maïva. Tout simplement. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ça me fait bien rire en fait. Les tromperies, ce n'est pas une tromperie. Parce que les tromperies, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas grave. Les bébés, je ne veux pas me rendre victime du tout. C'est que ce que je dis, c'est réaliste. J'avais une relation avec Maïva. Une relation de message. Une relation de WhatsApp. Une relation de Snapchat. Et même, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Depuis que soi-disant, Maïva et moi, on se reparle. On ne s'est même pas débloqué d'Instagram. On ne s'est même pas débloqué des réseaux. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Et que je n'étais pas heureux dans ma vie. Tout simplement. Voilà. Je suis heureux sans Maïva. Mais avec Maïva, je ne suis pas heureux. Parce qu'il faut vivre avec Maïva. Mais vous savez quoi ? Je ne vais pas parler parce que je sais ce que je vaux. Et je ne vais pas me justifier. Et je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Tout simplement. Voilà. Et pour finir, je vais dire encore une dernière chose. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas me justifier 550 fois. Les bébés, je suis sorti du tournage avec Maïva. Je suis sorti avec Maïva du tournage. J'habitais avec elle. Ça se passait bien pendant les premières semaines. Et après, c'était une guerre mondiale. Voilà. C'était la guerre. Mais quand je vous dis la guerre, c'est la guerre, guerre, guerre. Moi, je n'ai trompé personne. Je n'ai juste dit en fait tout simplement ce que je ressentais. Et ce que je pensais tout simplement. Voilà. Les bébés, depuis que j'étais avec Maïva, en trois mois, que j'habitais en fait avec Maïva, qu'elle m'a hébergé chez elle. Parce qu'elle m'a hébergé chez elle. Elle m'a hébergé. On a fait quoi ? Deux restos ensemble. Ouais, deux restos. Et encore. Deux restos, c'est gentil. Donc moi, je n'appelais pas ça une relation, les gars. À un moment donné. Bon, là, c'est tout ce que j'ai à dire. Bébé, elle s'est encapestre mon ami, frère. Mais à un moment donné. À un moment donné. Moi, Mélanie, ce n'est pas la coupine à Maïva. Mais elle, elle a fait encore pire. Elle s'est encapestre mon ami. Et dans la même soirée, elle m'a encapé, frère. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut tout arrêter. Elle était en full déclat. Parce que moi, Antoine, il m'a tout raconté, les gars. Je crois que vous allez tous tomber des nues. Parce que c'est bien beau. Mais les gars, à un moment donné, elle se l'est encapestre. Elle a regardé des films avec lui à Dubaï. Calin, calin. Et elle lui a dit, je veux me marier avec toi. Mais frère. Mais les gars. Et c'est tes bons amis, frère. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. J'assume et je m'en fous, en fait. C'est pas trompé, en fait. Mais moi, ça me fait bien rire. Je vous jure que ça me fait rire. Moi, je n'ai jamais fait de déclat à la meilleure amie à Maéva. Je n'ai jamais branché la meilleure amie à Maéva. Mais elle, elle ne s'est pas gênée. Elle s'encapée à Alcaraz. Elle est venue m'encapestre à moi. Et en plus de ça, elle a fait... Elle a regardé des films avec Alcaraz. Elle a chillé avec Alcaraz. Elle lui a dit qu'elle voulait se marier avec Alcaraz. Mais les gars, à un moment donné, à un moment donné, moi, à chaque fois que j'ai parlé avec Mélanie, les bébés, c'est quand je n'étais plus en couple avec Maéva. Sachant qu'à Dubaï, je dormais plus. Je ne vais pas me répéter chez les autres qu'avec elle, mais ce n'est pas grave. J'assume complètement, les bébés, j'assume complètement. Si j'avais été heureux dans ma vie, je n'aurais jamais fait ça. Le problème, c'est que je n'étais pas heureux avec elle. Voilà, tout simplement. Voilà. Finito, Pipo, j'arrête de parler. Ça m'a gonflé. Finito, là, qui essaie de retrouver la situation, MDR, c'est comme si, genre, parce que moi, Anto, c'était quelqu'un, quand même, voilà, qui est... En fait, c'est quelqu'un que j'estimais, que c'était mon ami, en fait. Parce que j'ai fait vraiment beaucoup de choses avec lui. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont pris pour un con, tous les deux. Anto et Maëva. Voilà. Il n'a pas le même pour attraper l'autre. En fait, je n'en veux plus à Anto. Parce que c'est mon ami et qui m'a menti. Et Maëva, vous voulez vous dire la vérité ? Maëva me l'a annoncé avant que je rentre dans le tournage. Donc, ça faisait trois mois et demi que j'étais avec Maëva, que je dormais à côté d'elle. Et qu'elle le savait, qu'elle avait fait ça avec Anto, ne me l'a jamais dit, en fait. Elle ne me l'a jamais dit. Et moi, comme je ne parlais plus avec Anto, c'est normal qu'ils ne me disent pas, en fait. Parce qu'on ne parle plus ensemble. Mais elle, cette vicieuse. Mais elle a du vice, frère. Mais le vice. Oh là là, ce vice. Moi, je parlais avec Mélanie quand je n'étais pas avec elle, en fait. Voilà. Tout simplement. Fini topi pour arriver d'être chaud. Croyez ce que vous voulez. Et les bébés, je sais ce que je vaux dans la vie. Il n'y a pas besoin d'envoyer des messages. Je sais ce que je vaux. Je dors sur mes deux oreilles. Mais ça veut dire que, regardez comme c'est chaud. Ça veut dire, elle s'est encappée Anto. Elle a fait tout son Trafalgar à Dubaï pour que je me remette avec elle. Au final, je me remette avec elle. Je dors trois mois à côté d'elle. Enfin, trois mois, c'est un grand mot. Parce que j'ai plus dormi dans des autres chambres qu'avec elle, déjà pour commencer. Voilà. Au moins, c'est clair. Elle était précis. Et en plus de ça, elle s'encappe, mon ami frère. Et elle me le dit juste avant que je rentre en tournage. Mais frère, quelle honte. Quelle honte. Et on me dit que c'est moi le fautif. Et moi, j'ai juste envoyé des messages. C'est pas une tromperie. Parce que quand j'étais avec Maëva, frère, c'est comme si j'étais seul, en fait. C'est exactement pareil. Voilà. Sur ce, arrivait des chiffres. Et moi, je dors bien sur mes deux oreilles la nuit. Ne vous inquiétez pas, je me regarde dans une glace. Si elles veulent m'afficher, elle peut qu'elles m'affichent. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de me justifier. Si j'ai fait ça, c'est qu'il y avait des raisons. Voilà, des grosses raisons. Mais de toute façon, il y a des témoins. J'ai pas besoin de... Vous savez, quand on cherche, on trouve. Elle a trouvé. Mais vous allez voir, de toute façon, je vais rentrer dans le tournage. Je peux pas spoiler, mais vous verrez. Parce que là, la Mélanie, elle fait celle qui m'enterre, mais... Elle me derre. Ça me fait beaucoup rire, les bébés. Si j'ai quelque chose, c'est que moi, je dors tranquille. Je dors dans mes baskets. Ça va retourner la situation à me faire passer pour le méchant. Pas de souci. Je pense qu'entre toi et moi, là, il va. Mais je vais pas commencer à sortir des trucs, parce que si je commence à sortir des trucs, je vais t'enterrer, en fait. J'ai pas ton âge, donc... Tu as 23 ans. J'ai 27 ans. Moi, j'ai la tête sur mes épaules. Et ma vie... Elle est très bien comme ça. Je vais finir sur ça. Après, sur la vie de ma mère, sur tout ce qui est le plus cher au monde, je ne parlerai plus d'elle. Demandez à mon oncle. Demandez à Paga. Demandez à mes amis, mes frères amis. Ce que j'ai vécu. J'ai travaillé tous les jours au téléphone. Je pleurais. J'ai dit, mais c'est pas possible de faire ça, d'avoir des actions comme ça. Mais MDR, et là, ça se... Genre, ça se finit... En fait, elle s'est fait une raison. Mais sa raison, elle est belle. Moi, les bébés, je suis rentré à Marseille. J'ai essayé d'avoir des... Des explications avec elle. Elle ne voulait pas rester chez elle. Et quand elle a su que je partais au tournage, Là, Tu pars au tournage. Et je t'aime. C'est toutbidon.com, les bébés. C'est une actrice. Netflix. Les cours Florent. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut tout arrêter. Cette fille n'est pas sincère. Cette fille joue sur le buzz. Sa vie, c'est ça. C'est réseau. Arrivederci. Ce qui me fait rire, c'est que ça va retourner à la situation. Mais MDR. Mais MDR. Moi, je n'ai jamais branché. Tes amis. Toi, tu es parti dans Capestre. Anthony. Dans la même soirée, tu m'encapais à moi. À Dubaï. Tu te faisais des soirées télé. Tu lui envoyais des messages. Apparemment, tu l'as harcelé, frère. Pour le voir. Tu lui as même envoyé un message en disant, je veux me marier avec toi. Et tu l'oses me reprocher que moi, j'ai envoyé des messages à Mélanie quand on était voitisants ensemble. Mais MDR, c'est le camembert qui dit, Roquefort tue plus, comme tu le dis si bien. Ah ouais. Quelle honte. Mais mon ami en plus. Le mec, il connaît ma mère, il connaît ma famille, il connaît ses parents. Ben bravo l'artiste. Voilà, on aura essayé. Et arrête de dire que tu m'aimes parce qu'une fille, quelqu'un qui aime une personne en fait, elle répond directement. Elle ne fait pas attendre. Elle est là, elle veut avoir des conversations avec lui. Mais le problème, c'est que tu n'as aucune conversation. Tu réponds, tu es froide, tu es dans ton délire en fait. Donc, ne dis pas et ne dis plus que tu es amoureuse de moi s'il te plaît. Tu ne m'aimes pas. Peut-être que tu veux me garder, oui. Tu veux me garder en tant que pote. Le message quelque chose, c'est que toi et moi, on ne sera jamais potes en fait. Voilà. C'était le dernier message que je t'envoie. Maintenant, je pense que le mieux, c'est que tu fasses ta vie de ton côté. Je fais ta vie de mon côté. Et voilà, on aura essayé, on aura tout fait, on aura, on aura, voilà, on aura, on aura essayé. Mais tu vois bien que ça, ça ne marche pas, que ça soit de mon côté, c'est ma... Là, je suis chez mes amis, je me détends. Je n'ai pas envie de me prendre un cas avec 30 ans à la tête tout seul. Moi, tu sais ce que je vais faire et je vais t'aider. Je me suis dit, je vais dormir, bonnement, t'es. Allez, védé, je suis très fatigué. Les bébés où j'étais en train de penser à un truc, parce que je vais me parler ce soir après-demain, moi, pour moi, c'est une autre journée. Je ne comprends pas le but de Mélanie, là, en fait. Je crois qu'elle est fan. Ah ouais, pas que je suis sur le buzz, frère. C'est vraiment toutes des filles à buzz, un gars même. Ça fait très peur. Ah ouais. Mais en tout cas, juste pour dire quelque chose, c'est que Mélanie, elle ne se gênait pas de me parler. Moi, je ne vais pas afficher, moi, je m'en fous, en fait. Mais vous verrez dans le tournage, je ne peux pas spoiler, mais je pense que vous allez bien rigoler. Ah oui, parce qu'elle, elle ne sait pas gêner de me parler, elle ne sait pas gêner de me dire des choses. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, Buenaventé. Et c'est Dieu qui donne mon bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada